Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinar organisé par le PetitJournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre journal, votre quotidien en ligne. Je suis Harvey Hérault, le fondateur et le président du journal, vous êtes peut-être certains à me connaître. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Antoine Ferraillant, le directeur de MoneyOne, notre partenaire, et nous allons aborder la thématique expatriés, comment faire fructifier votre épargne depuis l'étranger. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits, donc merci beaucoup, je suis vraiment ravi. Nous partons à peu près pour une heure ensemble avec Antoine sur ce sujet, donc je vous rappelle également que ce webinar sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinar, donc pas de soucis, si vous ne pouvez pas assister à tout, ne vous inquiétez pas, vous recevrez un mail avec le lien sur l'adresse à laquelle vous vous êtes inscrit, donc vous pourrez le revoir et ne raterai rien. On va utiliser le petit onglet questions qui est en bas à droite avec le petit point d'interrogation. Il y a une petite cartouche qui s'appelle « Poser une nouvelle question », vous allez voir, c'est très simple, je vais vous mettre un petit bonjour, et on va utiliser ce canal comme fil de chat et surtout pour que vous puissiez poser vos questions, parce que c'est vraiment l'idée évidemment de ce webinar, c'est que ce soit le maximum interactif, bien entendu, et vous avez la chance d'avoir avec vous un expert sur ce sujet, donc j'imagine que vous avez, si vous êtes inscrit, c'est que vous avez des projets, des interrogations, des doutes, des questions, des souhaits, et que vous avez besoin d'informations et de connaissances, donc profitez évidemment de la présence d'Antoine Ferraillon avec nous pour évidemment poser bien toutes vos questions. Alors si vous voulez déjà les internautes, faites-nous un petit signe, dites-nous un petit peu, où est-ce que vous êtes installés, est-ce que vous êtes en Asie, c'est la fin de journée, est-ce que vous êtes aux Etats-Unis, vous êtes levé tôt, est-ce que vous êtes en Afrique, en Europe, voilà, faites-nous un petit signe, un petit coucou, excusez-moi, on sera ravis de voir un petit peu où vous êtes autour du monde. Je vais passer la parole, sans plus tarder avant de m'étouffer, à Antoine, je vais te laisser de présenter et de nous présenter en quelques mots MoneyOne et la française, je te passe la parole. Ok, merci beaucoup Hervé, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien où vous soyez. Donc moi je suis Antoine Ferraillon, effectivement j'ai la direction d'une marque qui s'appelle MoneyOne, qui est un site web qui distribue des produits d'épargne en ligne, et ces produits d'épargne sont principalement les SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, on va parler un peu d'immobilier aujourd'hui, et également le placement, je dirais, préféré des Français, mais pas que, l'assurance vie et le plan épargne-retraite, donc on a une expertise très forte sur l'immobilier parce qu'on est détenu, notre actionnaire majoritaire est la française, la française AM, qui est ce qu'on appelle un asset manager, un gestionnaire d'actifs, qui est leader sur le marché des SCPI en termes de capitalisation, donc on a une très forte expertise sur la partie immobilière, et qu'on a souhaité rendre accessible à travers un site web, et bien au plus grand nombre, c'est utiliser l'expertise d'un asset manager qui a 40 années d'expérience sur ce marché-là, et de le mettre à disposition justement de nos clients et prospects à travers des produits hyper accessibles en termes financiers, mais également dans la compréhension, avec un tas d'outils que vous retrouvez sur moneyone.fr, vous permettant de simuler vos investissements. La SCPI, on peut l'acquérir de mille façons, en pleine propriété, à crédit, en démembrement, et également sur l'assurance vie, on vient bénéficier de l'ingénierie financière du groupe pour vous mettre à disposition des outils vous permettant de simuler vos investissements dans le temps en fonction des supports que vous allez choisir, je pense qu'on va également en parler un petit peu, des supports que vous pouvez choisir pour faire fructifier votre argent. Et Money One en quelques chiffres, donc on a créé Money One en 2016, on a aujourd'hui 30 000 clients, et on gère pour le compte de nos clients 1,7 milliard, ce qui fait de nous un des players les plus importants du marché français. super, merci pour cette présentation, merci Chris qui me propose de prendre du sirop, je n'en ai pas mais je crois que j'en ai peut-être besoin effectivement, j'espère que je ne vais pas tousser tout le webinaire, pardon, mais de toute façon c'est Antoine qu'on va écouter essentiellement. Allez, on a Arnaud qui est au Cap en Afrique du Sud, Bernard qui est en Espagne, Steven qui est à Dubaï, Fabrice à Akosamui en Thaïlande, Ricardo au Brésil, Sophie à Singapour, c'est bien, ça fait voyager tout ça, Emmanuel qui a fait rêver au Brésil, ça fait rêver, je crois que, tu es à Paris Antoine ? Je suis à Paris en retour de vacances, donc quand j'entends Kossamui, Brésil, tout ça, ça fait mal. Ils nous font voyager nos internautes, on a Christophe qui est aussi au Caire, Doris à Saint-Lucie, surtout posez bien vos questions, c'est très sympa de vous voir tous comme ça, mais c'est vraiment essentiel, le but, comme je le disais, on a à peu près une petite heure ensemble, c'est que vous puissiez vraiment poser toutes vos questions par rapport à vos cas particuliers, vos projets, vos questions en général, et puis évidemment Antoine y répondra, vous recevez également de toute façon aussi, après le webinaire, une mise en relation, de façon à ce que puissiez évidemment contacter Antoine et Money One pour rentrer plus en détail dans les projets si vous le souhaitez. Antoine, moi je vais peut-être te poser une première question par rapport à l'état du marché, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétude finalement avec l'inflation, la remontée des taux, finalement l'immobilier, est-ce que c'est le moment d'investir, est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter, quel est un petit peu ton analyse, ta vision, toi qui es un expert ? Alors effectivement, il y a plusieurs points d'incertitude sur les marchés, je vais distinguer deux choses, les marchés financiers d'une part et l'immobilier d'autre part, qui sont tous deux touchés par l'inflation et la remontée des taux, mais qui affichent des performances qui sont différentes. Quand on regarde le marché financier aujourd'hui, quand je parle de marché financier, c'est la bourse de manière générale, les indices CAC 40, Eurostoxx, S&P, Nasdaq, tous les gros indices boursiers que vous pouvez connaître et qui sont les plus connus, on a malgré tout des bonnes performances depuis le début de l'année 2023. On peut d'ailleurs se poser la question, est-ce que c'est le bon moment de rentrer sur ces marchés-là, étant donné qu'on est quasiment sur un point haut sur la quasi-totalité des indices. Donc on a eu de bonnes performances boursières depuis le début de l'année 2023, mais j'ai envie de vous dire, entre guillemets, un peu en trompe-l'œil du fait que quand on regarde les derniers rapports semestriels des grosses industries, ils sont moins bons qu'attendus. Quand on regarde la croissance mondiale, elle est estimée à plus de 2,6% sur l'année 2023 versus 3,2% en année 2022. Donc on voit bien qu'il y a une croissance mondiale qui ne marque le pas. Et puis on a des résultats financiers qui sont également fortement impactés par l'inflation, parce qu'on parle beaucoup des grosses entreprises, mais le tissu économique il est quand même détenu par toutes les petites et moyennes entreprises qui dessinent ce tissu économique. Et ces petites et moyennes entreprises, elles sont beaucoup plus impactées par le niveau de l'inflation par rapport à ces grosses structures qui ont un petit peu plus de cash et qui peuvent, elles, puiser dans ce cash pour faire face à ces coûts qui sont en hausse. Donc l'inflation, effectivement, joue un rôle, même si elle s'est tassée par rapport à ce qu'on a pu vivre en début d'année 2023 ou même sur l'année 2022 où on avait une inflation qui était très forte. Ça a un impact dans le bilan des entreprises et donc dans les résultats qui vont paraître en fin d'année 2023, on devrait avoir des résultats qui sont inférieurs. Donc, belle performance boursière, mais à surveiller évidemment les secteurs d'activité dans lesquels on investit parce qu'il y en a certains qui vont être plus impactés que d'autres. Il y a un chiffre qui est assez drôle aux États-Unis sur le S&P 500. On a 7 valeurs qui ont fait 77% de la performance de l'indice. Donc, ça vous montre à quel point il faut être sélectif. Alors, ces valeurs sans, je dirais, sans surprise sont les valeurs de la tech, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Google, Tesla qui ont vraiment tiré vers le haut cet indice-là. Et puis, parallèlement à cela, on a les grosses industries de la pétrochimie ou autres qui, elles, marquent un petit peu le pas. Donc, il faut être très sélectif dans ce sur quoi on veut investir et ne pas hésiter à se faire accompagner pour justement optimiser la diversification. C'est le maître mot lorsque vous voulez investir, il faut diversifier ses actifs. Donc, l'inflation a eu comme conséquence justement de pousser les banques centrales à augmenter les taux. Et ça, augmenter les taux de manière, je dirais, assez forte sur un laps de temps très court, ça redistribue les cartes un petit peu de la gestion d'actifs. Pour la simple et bonne raison qu'on voit les taux sans risque. Donc, quand je dis les taux sans risque, ça peut être l'OAT en France, les bondes aux US. Pourquoi on dit sans risque ? Parce que ce sont les obligations les mieux notées et sur lesquelles on a un risque de défaut qui est très faible. Donc, quand on voit ces taux sans risque, typiquement, la répercussion sur le livret A qui aujourd'hui rémunère en France 3%, donc livret A, capital garanti, est, je dirais, transparent au niveau de la fiscalité et on a une rémunération de 3%. Donc, quand on a des taux sans risque qui rémunèrent 3%, tous les actifs risqués qui sont au-dessus, eh bien, voient leur prime de risque se réduire parce qu'on est passé de 0,5 à 3%. Et donc, de fait, il faut que les entreprises qui émettent des obligations, par exemple, eh bien, se réajustent par rapport à ce niveau sans risque et donc, ça leur coûte un petit peu plus d'argent pour s'endetter et donc, de fait, une fois de plus, il faut être sélectif également sur le marché obligataire. Et la répercussion qu'il y a sur l'immobilier, eh bien, l'immobilier, généralement, quand les taux montent, alors, si les taux montent, c'est ce qu'on se disait, Hervé, en préparation, quand les taux montent de manière lente et durable, ce sont des chocs que l'immobilier est capable d'encaisser. Lorsqu'on a des hausses des taux qui sont très fortes sur un laps de temps très court, eh bien, dans ce cas, ça peut avoir un effet négatif sur la valorisation des immeubles. Au même titre qu'un appartement, d'ailleurs. Lorsque, on le voit bien, j'achète un appartement, je souhaite le revendre. Quand les taux augmentent de manière très forte, eh bien, les particuliers ont moins accès au crédit et donc, on enregistre des nombres de transactions qui sont en baisse. Et donc, quand on a un nombre de transactions qui est en baisse et qu'on souhaite vendre de manière rapide son bien, on est obligé de réajuster le prix. Et donc, ça vient avoir un impact négatif sur la valeur en tant que telle des actifs immobiliers. Et les SCPI ne sont pas épargnés par ce constat-là. Donc, c'est une tendance sur l'immobilier, là, actuelle. Et tu penses que c'est… Parce que, bon, l'immobilier, c'est souvent un petit peu en dents de scie. Est-ce que… Surtout qu'on a quand même des années de hausse assez importantes. Est-ce que… Oui. C'est quoi ? C'est une période de 6 mois, 12 mois ? Ou est-ce que c'est difficile à estimer ? C'est… Alors, c'est… Effectivement, je n'ai pas de boule de cristal. Maintenant, le constat que l'on peut faire. Ce qui a amené l'inflation, c'est évidemment la crise sanitaire et ensuite la crise géopolitique en Europe avec la Russie et l'Ukraine. Cette inflation qui était… Qui a d'ailleurs fortement commencé aux États-Unis pour ensuite venir se répercuter sur l'Europe. Donc, les États-Unis ont dégainé très vite en termes d'augmentation de taux. Et on voit aux États-Unis… Il y a toujours un petit décalage entre les États-Unis et le reste du monde. On voit aux États-Unis qu'aujourd'hui, l'inflation est en train, justement, de fléchir. Elle reste sur des niveaux qui sont plus importants que ce que l'on a connu par le passé. Mais cette inflation, elle commence à fléchir. Est-ce que ça veut dire que les taux vont baisser tout de suite mécaniquement ? Je ne pense pas. Parce qu'il y a toujours cette volonté de maintenir un niveau de taux élevé, justement, pour venir faire baisser cette inflation. En Europe, on a constaté sur le mois d'août qu'il y avait également une inflexion au niveau de l'inflation. Est-ce que ça va avoir une répercussion sur les taux également ? Je ne pense pas. Le consensus de place s'attend peut-être à une réaugmentation de taux de 0,25 de la part de la Banque centrale européenne, qui devrait être annoncée avant la fin de l'année 2023. Donc, sur l'immobilier, il y a deux agrégats sur l'immobilier, notamment les SCPI. Peut-être un petit rappel, la SCPI, c'est un produit dans lequel on va investir dans des actifs immobiliers qui sont principalement du bureau. Le bureau drive 80% du marché des SCPI. Après, il peut y avoir des secteurs d'activité qui viennent compléter cette offre. La santé, la logistique, je pense qu'on y reviendra. Mais pour parler du bureau et de l'impact que l'augmentation des taux va avoir, c'est principalement sur les SCPI de bureau. Donc, généralement, quand on a de l'inflation, c'est plutôt bon signe parce qu'on a un niveau de loyer qui est directement corrélé à cette inflation. Donc, quand l'inflation monte, on a tendance à avoir le prix des loyers qui augmente. Et donc, pour les porteurs de parts, j'achète des parts de SCPI. Et en contrepartie de cet achat, je vais percevoir un loyer qui est trimestriel. Et de fait, quand on a un niveau d'inflation qui augmente, on peut voir ces loyers qui, eux, augmentent. Par contre, quand l'inflation est trop forte, ça pousse les banques centrales à augmenter les taux. Et augmenter les taux, je le redis, très fort sur une période très courte, eh bien, ça peut avoir une répercussion sur les prix. Donc, pour répondre à ta question, Hervé, est-ce que, in fine, on pourrait très bien se dire, les SCPI sont en train de décoter leur part. C'est un bon moment pour rentrer justement sur ce produit-là parce que je vais avoir accès à des immeubles dont les valeurs d'expertise seront au bon prix. Elles ne seront pas surévaluées par rapport au contexte économique actuel. Donc, à l'heure actuelle, certaines sociétés de gestion ont commencé à annoncer des prix de part en baisse. Et c'est de l'ordre d'entre moins 15 et moins 20 % en fonction des sociétés de gestion qui ont communiqué. Toutes n'ont pas encore communiqué. Donc, on n'a pas une vision à 360 du marché. Mais l'objectif, c'est évidemment, et tu fais bien de le rappeler, l'immobilier n'échappe pas. C'est une classe d'actifs à part entière et elle marche également par cycle. Ça fait depuis les subprimes, d'ailleurs, qu'on n'avait pas connu de baisse sur les valeurs d'expertise. Et donc là, oui, on est dans un cycle où on est sur un point bas au niveau des valeurs d'expertise. Et l'idée des sociétés de gestion, c'est de venir impacter une fois le prix et de ne pas le faire sur les années qui suivent. Donc, si on se reporte à la logique de départ qui était l'impact au niveau des taux, les taux ne devraient pas réaugmenter de manière aussi forte que ce qu'on a connu sur les deux dernières années, parce qu'on a une inflation également qui devrait baisser. Donc, de facto, on peut s'attendre et on doit s'attendre à une baisse des prix. Est-ce qu'il va y avoir plusieurs vagues successives ? Personnellement, je ne le pense pas. Donc, effectivement, une fois qu'on aura une baisse des prix sur les SCPI, on peut se dire qu'on va avoir des valeurs d'expertise qui seront au niveau du marché et que ça peut être un point d'entrée sur cette classe d'actifs-là. Très bien. Oui, vas-y. Et une chose que je voulais compléter, la SCPI, la première promesse quand on investit dans de la SCPI, c'est comme faire de l'investissement locatif. La première promesse, c'est le loyer que les investisseurs vont percevoir. Donc, si on prend le comparo avec un appartement, par exemple, dans lequel je mets un locataire, ce n'est pas parce que la valeur faciale de mon bien passe, par exemple, de 10 000 euros du mètre carré à 9 000 euros du mètre carré, que cela va venir impacter mon loyer et que le locataire va se retrouver dans une capacité de non-paiement de ce loyer. Donc, la première promesse de la SCPI, c'est de distribuer les loyers. Et là, par contre, la distribution justement du rendement issu des loyers des SCPI, aujourd'hui, n'est pas mise à mal. Donc, c'est la première promesse de ce produit qui est de distribuer du rendement, tient toujours. Donc, du coup, il y a plutôt des bonnes opportunités à prendre si on se dit que ce qu'on veut, c'est percevoir des loyers et on a une vision plutôt moyen-long terme, en fait. Exactement. De toute façon, l'immobilier, je dirais que ce n'est pas comme les actifs boursiers où on peut acheter une action le matin à 9 heures et la revendre à midi parce qu'on a matérialisé une plus-value. La SCPI, on est sur des cycles d'investissement qui sont longs. La durée d'investissement recommandé est de 10 ans, d'une part pour amortir les frais parce que c'est un produit sur lequel il y a des frais, parce que derrière, le gestionnaire justement va gérer. En fait, l'investissement en immobilier, c'est un peu l'investissement immobilier sans les contraintes. Gérer les locataires, gérer les travaux, retrouver un locataire quand un locataire s'en va. Donc, de facto, ça, ça a un coût et ce coût, il faut venir l'amortir. Et donc, plus on va rester longtemps dans le produit, plus on va amortir ses frais. Et donc, rester dans le produit, c'est percevoir ses loyers sur la durée. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de, une fois de plus, comme sur les marchés boursiers, être sélectif, regarder comment le gestionnaire se positionne par rapport à d'autres produits. Acheter un immeuble pour y mettre un locataire, c'est comme noter une obligation, par exemple. Une obligation sans risque, une obligation d'État, elle est très bien notée. Donc, j'ai une rémunération qui est faible. Un immeuble, lorsque j'achète un immeuble dans le centre parisien Boulevard Haussmann, un immeuble aux normes qui répond aux nouveaux usages, en termes d'usage, je dirais, pour ceux qui travaillent dedans, ou des usages ESG également, parce que c'est un gros critère de sélectivité aujourd'hui. Eh bien, de facto, je vais plus facilement trouver un locataire à mettre dedans plutôt que d'avoir un immeuble dans le centre de la France où il y a un tissu économique qui est plus petit. Donc, j'ai un risque logatif plus important sur ces actifs-là. Et donc, de facto, j'ai une rémunération qui est plus importante. Donc, bien regarder ce que fait le gérant dans sa SCPI. Et également regarder l'activité et les sous-jacents de cette SCPI. On parlait du bureau, mais il existe des SCPI dans la santé. La santé aujourd'hui, notamment en Europe et en France, est soutenue par une demande croissante. Le vieillissement de la population est une vraie thématique d'investissement quand on veut faire de l'immobilier de santé. On a une demande qui est croissante. Et donc, de fait, on est obligé de réouvrir des centres d'accueil. Et de facto, c'est un bassin économique qui est soutenu par la demande, donc qui, lui, sera moins impacté que l'immobilier de bureau avec ses valeurs d'expertise. La logistique également est une thématique qui est soutenue par une demande croissante. On parlait du Covid tout à l'heure. Ça a fortement accéléré nos nouveaux modes de consommation et de livraison. Et donc, de fait, il y a de plus en plus de centres pour gérer la livraison du dernier kilomètre qui voit le jour. Et de facto, on a également ces centres-là qui sont soutenus par une demande accrue. Et donc, de fait, il peut être intéressant de s'intéresser à ces thématiques-là, toujours dans une logique de diversification et toujours dans une logique de détention long terme. Très bien. Merci, Antoine. Je crois qu'on a un beau panorama sur le contexte. On va prendre une question d'un internaute. Oui. N'hésitez pas à poser bien vos questions, les internautes. Donc, je vous rappelle, c'est le petit onglet « Questions » en bas à droite. Et après, « Posez une nouvelle question ». Il y a une petite cartouche. Hop, vous posez votre question. Vous cliquez sur « Entrer ». Et je la relais. Et Antoine va vous répondre. Donc, Fabrice a une question sur la fiscalité. Il est non-résident. Et il a dit qu'il valait mieux s'orienter vers des SCPI hors France. Alors, il demande si c'est vrai. Alors, la fiscalité pour la SCPI, c'est de l'immobilier. Donc, c'est du revenu foncier. Et ce revenu foncier, donc en France, c'est par rapport à votre taux marginal d'imposition. Donc, effectivement, plus on a une fiscalité, un taux marginal qui est important, plus on va voir le rendement de ce revenu foncier qui va être renié justement par la fiscalité. Donc, c'est une très bonne question. Et effectivement, plus on a une TMI qui est importante, taux marginal d'imposition, pardon, on tombe vite dans le jargon. Donc, n'hésitez pas à me dire, à préciser les propos. Et donc, plus on va être taxé. Et l'ASCPI issu de rendement à l'étranger est un bon réflexe. On sait qu'en France, on est un pays qui est fortement imposé à tout point de vue. Et quand on regarde ce qui se fait dans nos pays voisins, notamment en Allemagne, on a des revenus fonciers qui sont moins taxés que les revenus fonciers en France. Et en plus, la France va bénéficier en fonction des pays européens, parfois d'accord, qui fait que, typiquement avec l'Allemagne, pour reprendre l'exemple, le revenu foncier qui est taxé en Allemagne, lorsqu'il revient en France, il n'est pas réimposé par l'État français. Donc, effectivement, investir sur des SCPI dont les revenus sont issus de pays européens peut avoir un effet fiscal intéressant. Et c'est d'ailleurs un petit tip que je peux vous donner. Lorsque vous avez une TMI qui est importante, il ne faut pas forcément regarder les performances passées des SCPI et aller chercher la SCPI qui rémunère le plus. Dans le sens où si 100% de ces revenus sont issus du marché locatif français, eh bien là, vous allez être taxé plein pot. Il faut mieux parfois regarder des SCPI qui rémunèrent un peu moins, mais qui sont issus de revenus locatifs en Europe et justement de pouvoir bénéficier de revenus fonciers qui sont moins taxés en Europe et de facto d'avoir un revenu net. Parce que quand on parle de revenus de SCPI, ça ne prend évidemment pas en compte la fiscalité de chacun. Et donc, vous allez être impacté, le rendement va être impacté justement de votre fiscalité. Donc, parfois, il vaut mieux s'intéresser à des SCPI qui sont investis sur le tissu européen avec certes une rémunération moins importante que d'autres, mais avec un frottement fiscal qui va être moins important. Et après, en fonction des non-résidents, il faut… Là, je ne connais pas les règles en fonction de tous les pays dans lesquels vous êtes. Donc, il faut regarder quelles sont les règles entre la France et le pays dans lequel vous résidez pour voir quelles peuvent être les optimisations fiscales, notamment sur le revenu foncier que vous pouvez avoir en fonction du lieu dans lequel vous vous trouvez. Mais très bonne question, oui. Il y a certaines SCPI européennes qui permettent de bénéficier d'avantages fiscales ou en tout cas d'une imposition moins importante sur le revenu fiscal. D'accord. Je crois que Fabrice est en Thaïlande, mais effectivement, il faut vérifier les conventions fiscales. Et ça, j'imagine que c'est des choses que vous faites avec les gens qui vous contactent, qui vous sollicitent. Oui, oui, tout à fait. N'hésitez pas d'ailleurs. On pourra affiner tout ça avec nos équipes de conseillers. On a une ingénieure patrimoniale également qui est là pour vous accompagner. Donc, là-dessus, n'hésitez pas à poser l'ensemble des questions. Et on pourra y revenir plus tard sur justement ces règles en fonction des pays entre la France et les autres pays. Justement, Antoine, comment est-ce que finalement on fait ces arbitrages ? Tu as parlé par exemple de la logistique, de la santé, de la fiscalité, de choisir des SCPI dont une partie des placements ou tous les placements sont situés à l'étranger. Quels sont finalement les critères quand nos internautes, par exemple, vont vous contacter pour, on va dire, une certaine somme à placer, des attentes ? Comment est-ce que vous procédez ? Vous faites un audit, vous regardez un petit peu les différentes attentes, la situation ? Alors, exactement. Déjà, le postulat de départ, ça va être l'investisseur. Parce que la problématique que tu peux avoir, toi, Hervé, pour faire fructifier ton argent va être complètement différente de la problématique d'un autre investisseur. Elle dépend de l'âge de l'investisseur, de son projet, de quand arrive son projet. Si j'ai un projet très court-termiste versus un projet à 10, 15, 20 ans, préparer ma retraite, achat de résidence principale, mon enfant vient de naître, j'ai envie de lui mettre de l'argent de côté pour ses études plus tard ou pour s'acheter un bien ou autre. Donc, le postulat de départ, il va être là. C'est qui je suis, quel est mon objectif, quels sont mes objectifs et derrière, quels sont les risques que je suis prêt à assumer. Et ça, la notion de risque, elle est hyper importante. Il y a deux grosses notions qui sont importantes, c'est le risque et le temps. Parce que plus j'ai le temps, plus je suis capable d'assumer une part de risque étant donné que les marchés sont cycliques. On est rarement dans une phase de hausse constante ou dans une phase de baisse constante. Donc, ça va être, quel est mon horizon de placement et quel est le risque que je suis prêt à assumer dans mes investissements. Une fois que j'ai répondu à ces deux questions, et que je me suis fait, enfin que j'ai répondu moi à ces deux questions, que je me suis fait accompagner par des conseillers pour justement m'aider à appréhender mon risque. Derrière, nous, on va regarder quels sont les produits qui correspondent au mieux au profil de l'investisseur. Et on a une approche justement qui se fait par le risque et la diversification. Dans une allocation d'actifs, si j'ai une somme à placer, alors après, soit j'ai une conviction très personnelle et je ne veux faire que de l'immobilier, et dans ce cas-là, on va l'accompagner au mieux pour faire que de la SCPI à travers nos supports immobiliers. Après, je peux choisir de dire, je veux faire de l'immobilier, mais je veux également profiter de l'assurance-vie parce que l'assurance-vie, c'est un peu le couteau suisse de l'épargnant. Et puis, il y a des avantages de donation, des avantages de transmission et des avantages fiscaux justement sur les rendements. Et dans ce cas-là, on peut amener à diversifier. Et nous, on estime que ce n'est pas parce que je suis un client, je dirais, défensif, que je ne peux pas avoir de l'actif risqué dans mon allocation. Je peux en avoir dans une petite proportion, mais il est intéressant d'être le plus diversifié possible pour justement bénéficier de l'ensemble des cycles de marché et surtout ne pas mettre ses œufs dans le même panier pour bénéficier de la progression d'une classe d'actifs versus une autre. Donc, notre approche se fait vraiment par le risque, par qui est mon investisseur, qui est mon interlocuteur, quels sont ses objectifs pour pouvoir l'accompagner au mieux sur la durée. Et après, justement, on screen le marché pour regarder quelles sont les meilleures opportunités pour nos clients aujourd'hui, typiquement sur l'immobilier. C'est vrai qu'actuellement, le marché de la santé, le marché de la logistique, on le screen de manière quotidienne et on regarde avec attention comment se comporte ce marché parce qu'il est, comme je le disais tout à l'heure, il est plus soutenu par une demande macroéconomique, une demande, je dirais, oui, macro, versus un marché de bureau qui, lui, peut voir des valeurs d'expertise en baisse avec cette hausse des taux. Très bien. On a une question de Julien qui demande s'il y a une somme minimale pour investir dans une SCPI. Et d'ailleurs, j'imagine que c'est un désavantage par rapport à l'immobilier classique parce que c'est ce qu'on appelle de la pierre-papier, je crois. Exactement. Exactement. Tu as bien résumé, Hervé. Alors, une somme minimale, oui, parce que pour acheter une part de SCPI, on est obligé au départ, chez Money One, enfin, chez tout le monde d'ailleurs, mais on a une petite particularité sur notre offre là-dessus. Au point de départ, je suis obligé d'acheter une part pleine. Et donc, la part pleine, nos produits démarrent à partir de 200 euros. Donc, c'est, comme tu le disais, hyper accessible par rapport à, si je devais faire de l'investissement locatif où je suis là obligé d'investir en fonction des villes, une fois de plus, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Donc, c'est beaucoup plus accessible que de l'immobilier en direct. Et chez Money One, on a une petite particularité, c'est que derrière, on vous permet de mettre en place de l'investissement programmé sur les SCPI. Et donc là, vous pouvez commencer votre investissement programmé dès 20 euros par mois. Et donc, on va vous reconstituer petit à petit en fonction, donc on disait, une part pleine de 100 euros sur notre premier produit qui s'appelle Opportunity Immo, qui est un produit basé sur la logistique d'ailleurs. et qui là, au bout de 10 mois, on aura reconstitué une part pleine et ce qui vous permet de venir épargner de manière linéaire tous les mois sur de la SCPI, chose qui n'était pas possible auparavant et on l'a rendu accessible chez Money One. Notre postulat de départ, quand on a créé Money One, c'était justement de venir rendre ces produits le plus accessible possible. Donc, qui dit accessible, dit accessible financièrement également parlant. Et donc, il était important pour nous d'avoir des produits sur lesquels il n'y a pas besoin d'avoir des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir commencer à investir, pour justement s'adresser au plus grand nombre et démocratiser l'accès à ces produits justement au plus grand nombre. Très bien. Allez, on arrive à la moitié de ce webinaire. Je vous rappelle, les internautes, c'est important qu'il sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, pas de souci. Si vous avez raté le début, vous pourrez le reprendre, le revoir, également le partager avec évidemment vos amis, vos connaissances qui pourraient être intéressés par le sujet et qui ne s'étaient pas inscrits. Continuez bien à poser vos questions avec le petit onglet questions. J'ai vu quelques questions dans le chat. Alors, je ne les oublierai pas. On ira les chercher. Mais c'est le petit onglet questions plutôt en bas à droite avec la petite cartouche poser une nouvelle question si vous le voulez bien. On a une petite étude de cas en direct, Antoine, mais très rapide. C'est Bernard qui est en Espagne. Ils sont retraités. Donc, j'imagine avec son épouse en 65-67 ans. Ils ont 2800 euros de revenus nets mensuels. Ils sont locataires et ils se demandent dans quel produit investir pour épargner. Ils pensent pouvoir verser 100 à 150 euros par mois avec une mise de départ de 7000. Alors, est-ce que par exemple, l'immobilier, ou plutôt la SCPI, c'est quelque chose qui pourrait leur correspondre ? Alors, ça peut leur correspondre, tout à fait. Il ne faut pas oublier l'horizon de placement également qui est à minima de 10 ans. Pour être hyper complet dans ma réponse, il faut savoir également ce qu'ils vont faire en préparation justement de donations ou autres parce que ça, ça rentre également en ligne de compte sur la durée justement d'investissement. Mais 7000 euros d'investissement de base, c'est très, très bien. Ça permet déjà d'aller chercher de la diversification sur de l'immobilier à travers des SCPI. On peut très bien faire de la santé, de la logistique et du bureau et ensuite, par mois, de venir mettre 100 à 150 euros par mois sur ces produits-là. L'assurance vie est également un bon moyen dans cette optique-là pour pouvoir, dès le départ, ouvrir un contrat d'assurance vie. Et le versement programmé en assurance vie, c'est vraiment quelque chose à titre perso que j'aime beaucoup. C'est un formidable outil parce que ça va vous permettre de vous constituer un prix à la revente, un prix moyen à la revente. Je m'explique. Aujourd'hui, vous achetez une action 100 euros ou une obligation ou n'importe quel support que vous allez mettre dans votre contrat d'assurance vie, vous l'achetez 100 euros. Le marché va augmenter ou baisser et puis, lorsque vous allez revendre, vous allez constater une plus ou une moins-value. Le fait de mettre de l'argent tous les mois sur votre contrat d'assurance vie, ça va vous permettre de vous constituer un panier moyen. Donc, je vais acheter le premier mois à 100, ensuite, le deuxième mois à 102, le troisième mois, je vous dis n'importe quoi, à 98, le quatrième mois à 100, le cinquième mois à 95, etc., etc., etc. Donc, vous allez vous constituer un prix moyen de revente et donc, du coup, vous allez lisser votre risque et de fait, ça va vous permettre de limiter votre risque par rapport à votre prix moyen. Et donc, c'est à travers l'assurance vie, le versement programmé est vraiment un super outil pour diversifier votre risque et diluer votre risque au niveau du prix de moyen de cession. C'est un très bel outil pour moi lorsque l'on veut mettre en place du versement programmé. Ça semblerait correspondre également à Michel qui dit qu'elle ne veut pas de SCPI, pas d'immobilier et elle voudra un plan pour sa retraite dans 10 ans. Eh bien, il y a l'assurance vie et il y a également le plan épargne-retraite qui est un super outil qu'on commercialise également sur Menu1. Le plan épargne-retraite, c'est comme une assurance vie, vous retrouvez les mêmes supports, le même fonctionnement et ça vous permet au moment de votre départ en retraite eh bien, de toucher votre capital soit intégralement, soit sous la forme de rente et donc, si vous avez besoin de revenus complémentaires au moment de votre retraite, le plan épargne-retraite, le PER, vous permettra de venir vous constituer durant la phase d'épargne un capital et ensuite, ce capital vous sera redistribué sous forme de revenus complémentaires lorsque vous serez à la retraite. Et il y a une petite particularité sur le PER qui est également sympa et d'ailleurs, il ne faut pas attendre d'être à 55, 60 ans pour s'ouvrir un plan épargne-retraite. Plus tôt on le fait, plus on va se constituer un capital important et un potentiel de revenus complémentaires au moment de la retraite. Et il y a un petit outil sur le plan épargne-retraite qui s'appelle la gestion retraite qui est hyper sympa. Et donc, plus on le fait tôt, plus on va être exposé au marché financier et plus on va se rapprocher de la retraite, plus automatiquement on va rebasculer l'investissement vers des actifs sans risque. Donc en fait, on va se constituer un capital et prendre du risque en début de, je dirais, sur les 15, 20 premières années de la détention de son plan épargne-retraite si on commence assez tôt et on va générer potentiellement de la plus-value qu'on va venir sécuriser plus on va approcher de la retraite et donc de fait réinverser le risque pour avoir et bénéficier de son capital ou d'une sortie en rente au moment de sa retraite. Donc, si on ne veut pas d'immobilier, pas de SCPI, vous pouvez faire de l'assurance et vous pouvez faire ou un plan épargne-retraite, vous permettant justement de vous constituer un capital pour votre départ en retraite. Allez, on a une question d'Emmanuel qui aborde les rendements. Il demande quel rendement peut-on espérer actuellement pour les assurances-vie et placer sur combien de temps au minimum ? Alors, j'étends un petit peu la question aussi sur les SCPI. Est-ce que tu peux nous donner des idées de rendement actuellement ? Oui, pas de problème. Alors, le rendement moyen des SCPI en 2022, on se base toujours, on n'a pas encore les… on aura l'arrêté des rendements 2023 au premier trimestre 2024, mais en 2022, on était à 4,58 de rendement moyen. et sur l'année 2023, eh bien, on devrait être sur ces standards-là, voire un petit peu au-delà, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, quand on investit 100 euros et que la SCPI avait prévu de vous distribuer et que le prix de part vaut 100 euros et que la distribution est à 4,5, mécaniquement, si ce prix de part baisse, mais par contre que le rendement est maintenu, vous allez avoir un rendement facial qui, lui, va augmenter. Donc, ça peut être un trompe-l'œil, il ne faut pas forcément regarder uniquement le rendement sur l'année, on verra à la fin de l'année 2023, puisque toutes les sociétés de gestion n'ont pas encore communiqué, mais ce n'est pas parce qu'on passe de 4,5 à 5 %, il faudra bien regarder si les prix de part n'ont pas été impactés pour que, justement, il n'y ait pas un doping de ce rendement qui soit issu, justement, de la baisse de ce prix de part. Mais retenez qu'aux alentours de 4,5, il y a des SCPI qui vont au-delà, mais qui sont sur des secteurs d'activité bien particuliers et un petit peu plus risqués. Pour ce qui est de l'assurance-vie, alors le rendement de l'assurance-vie en tant que tel, c'est vrai qu'on pose souvent cette question combien ça me rapporte une assurance-vie. Alors, ça va dépendre de ce dans quoi on va investir au sein de son assurance-vie, parce que dans l'assurance-vie, on peut tout mettre. On peut mettre de la SCPI, on peut mettre des actions, des obligations, des produits structurés, des trackers, ce qu'on appelle des ETF, ce sont des produits qui répliquent la performance d'un indice. On peut mettre du private equity, on peut vraiment mettre beaucoup, beaucoup de choses, mais souvent, quand on me demande le rendement de l'assurance-vie, c'est par rapport au fonds en euros. Les Français adorent ce fonds en euros parce qu'il est capital garanti, et donc on compare souvent le rendement d'une assurance-vie par rapport à son fonds en euros. Et donc les fonds en euros, c'est la réplique, enfin pas la réplique, mais c'est la réplique des taux sans risque puisque les assureurs, pour garantir le capital, ils ne vont pas acheter des obligations très très risquées, ils préfèrent acheter des obligations sans risque et donc ce sont souvent le reflet des obligations sans risque, de l'OAT en France par exemple. Et donc l'année dernière, le taux moyen, je dirais, des fonds en euros en France était de 1,5. Alors après, vous pouvez avoir des boosts, les assureurs aiment bien pratiquer ce genre d'offres-là, c'est-à-dire que plus vous allez vous exposer au marché financier, plus ils vont vous octroyer un boost sur le rendement du fonds en euros. Mais le fonds en euros basique seul, la moyenne l'année dernière, on est aux alentours de 1,54 de mémoire, et cette année, étant donné que les taux ont augmenté, on devrait voir des fonds en euros en 2023 qui distribuent plus de performances par rapport à l'année 2022. Est-ce que c'est satisfaisant au vu de l'inflation ? La réponse est non, au même titre que le livret A par exemple. Quand on a une inflation qui est à 6% et un rendement du livret A à 3%, sur l'année 2023, on perd de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on nous pose souvent cette question, comment faire pour battre l'inflation ? Pour battre l'inflation, il faut accepter de prendre un petit peu de risque pour justement diversifier son épargne et ne pas se contenter d'investir son argent sur les placements à capital garanti puisque ce sont ceux qui vont le moins vous rémunérer. C'est comme tout, plus vous allez prendre du risque, plus vous allez retrouver de la rémunération, moins vous allez en prendre, moins vous serez rémunéré. Mais ça peut convenir si quelqu'un par exemple a un projet d'investissement à 2 ans et qu'il ne souhaite pas perdre son capital, et bien il faut interroger les banques, ouvrir des comptes à terme en fonction de la somme que vous voulez placer. Si vous avez 10 000 euros à placer sur 2 ans, effectivement un livret A peut être la bonne idée parce que vous allez vous constituer votre épargne de précaution, ces 10 000 euros, j'en ai besoin pour acheter une voiture dans 2 ans, je ne veux absolument pas entamer le capital. Et bien dans ce cas, effectivement, il vaut mieux aller sur des actifs qui sont peu risqués, voire 100% capital garanti, mais avec une rémunération inférieure. Et lorsque j'ai un projet à 10-15 ans, j'ai le temps de prendre du risque et d'aller sur les marchés financiers. Très bien Antoine, on a d'autres questions, on a une question d'Arnaud qui demande finalement la sortie, la libération, comment revendre les parts d'une SCPI et au-delà finalement comment on sort de son assurance vie, que ce soit sur le plan pour un SCPI par exemple de la revente de ses parts, mais aussi à partir de quand l'argent peut être libéré par exemple. Ok, c'est une très bonne question par rapport au contexte actuel justement. Alors, une assurance vie, c'est très simple, vous envoyez la cession de votre contrat et l'assureur dénoue le contrat et vous renvoie vos avoirs par virement bancaire. Donc, dans le mois suivant la réception de votre acte de retrait, eh bien, vous allez recevoir votre argent le temps que ce soit traité chez l'assureur, il y a beaucoup d'assurés donc parfois ça peut être en termes de gestion un peu lent mais là-dessus, il n'y a pas de risque d'illiquidité par rapport justement au retour de votre avoir. Sur la SCPI, c'est un petit peu différent. La SCPI, il y a deux risques principaux, le risque de perte en capital puisque c'est un produit qui n'est pas capital garanti et le risque d'illiquidité. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, alors toutes les SCPI ne sont pas allogées à la même enseigne parce qu'il y a des SCPI qui se comportent très bien, qui n'ont pas ce qu'on appelle de marché secondaire. Le marché secondaire, c'est j'ai une somme de vendeurs qui est plus importante que les nouveaux entrants. Et donc, dans ce cas-là, le risque d'illiquidité du support se matérialise parce que j'ai plus de demandes de sortie versus de demandes de rentrée. Donc, actuellement, ça ne s'est pas encore matérialisé de manière très forte, mais si tous les gestionnaires d'actifs, tous les asset managers qui font de la SCPI communiquent massivement sur une baisse des prix de part, on peut se retrouver et d'ailleurs, c'est souvent le comportement que, à tort parfois, d'ailleurs, le comportement que vont avoir les investisseurs, c'est quand ça baisse, je revends. Sur les marchés financiers, on le constate d'une manière très fréquente, vous ne vous rendez pas compte, ça perd. Il ne faut pas oublier que toutes les classes d'actifs fonctionnent par cycle, donc il ne faut parfois ne pas céder à la panique, en tout cas, de manière court-termiste, y compris sur l'immobilier, parce que l'immobilier, ça reste quand même l'actif le plus, je dirais, sécure dans le temps et dans ses cycles. quand on regarde typiquement sur le Covid, la classe d'actifs qui a la mieux résistée, c'est bien l'immobilier et les SCPI, donc il ne faut pas céder la panique. Mais typiquement, je vous parlais des baisses de prix de part, donc là, on peut enregistrer un nombre de demandes de retrait plus important que les nouveaux entrants, donc là, il peut y avoir une petite liste d'attente qui se matérialise au moment du retrait de ses parts. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va durer énormément de temps. Les asset managers peuvent mettre en place des fonds de remboursement permettant de, je dirais, purifier le marché secondaire. Mais en temps normal, je vous rassure, lorsque vous voulez revendre vos SCPI, vous envoyez une fois de plus un acte de cession et la société de gestion va revendre vos parts et va vous faire un virement bancaire sur votre sur votre compte de la somme qui a été qui a été investie. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il peut y avoir des risques d'illiquidité sur le... Mais une fois de plus, si vous décidez d'investir aujourd'hui, surtout sur de la SCPI, ce n'est pas pour la revente dans un an, on est sur des cycles de... On est sur des cycles d'investissement qui sont longs, donc la situation d'aujourd'hui ne sera certainement pas celle dans 10 ans et donc, de facto, il y a... Une fois de plus, je n'ai pas de boule de cristal, mais il y a peu de chances que vous retrouviez dans 10 ans dans une situation où 10 liquidités des marchés. Très bien. Allez, on est... Il reste encore une grosse dizaine de minutes, un petit peu plus, un quart d'heure. Donc, posez bien vos questions. Les internautes, on a une question de Jacques qui demande donc si... Si on parle par exemple de rendement de 4,5% pour les SCPI, il demande si c'est avant ou après les frais taxes et Fernand, je crois, nous demandait également quels étaient les frais de gestion parce qu'on en a parlé tout à l'heure mais on n'a pas évoqué les montants et à quoi ça pouvait correspondre. Ok. Alors, les rendements qui sont annoncés sont annoncés évidemment nets de frais. Par contre, brut de fiscalité, je le rappelle. Comment ça fonctionne une SCPI ? Vous avez un prix de part qui vaut 100 euros, on va reprendre l'exemple de 100 euros et vous avez un prix de revente et donc la différence entre ce prix de part et le prix de revente, ça va être votre commission de souscription. Sur notre gamme à nous, la commission de souscription est en moyenne de 8%. Donc, prix de part 100 euros, valeur de retrait 92. Et c'est pour ça qu'on dit que la SCPI doit être détenue sur la longueur parce que si vous faites le calcul, vous avez 4,5 de rendement moyen, il vous faut à peu près 2 ans pour vous, pour amortir ces frais et reconstituer justement cette commission de souscription. Nous, on a une petite particularité, c'est qu'on vient vous rendre 2% de cette commission de souscription de manière immédiate. Le mois suivant, on vous fait un cashback de 2% du montant investi. Donc, ça, c'est la commission de souscription. Ensuite, il y a ce qu'on appelle effectivement les frais de gestion. Et les frais de gestion, eux, ils s'impactent sur le rendement. Quand je vous parle de 4,5, ces 4,5 sont nets nets de ces frais de gestion-là. Donc, il y a la commission de souscription qui s'applique sur les prix de souscription et les frais de gestion qui s'appliquent sur le rendement. Et les rendements qu'on vous donne, eux, sont nets de ces frais de gestion. Les frais de gestion de manière générale, sur la moyenne marché, ils sont d'une dizaine de pourcents. Donc, typiquement, sur une SCPI qui distribue du 5,5, du 5 brut, vous allez toucher du 4,5, du 4,5 net. Voilà. Et une fois de plus, ces frais sont à remettre sur la durée, sur la durée de détention. C'est vrai qu'on nous dit souvent oui, mais les SCPI sont très chargés en termes de frais. Quand vous lissez ces frais sur une durée de détention qui, je le rappelle, est de minima de 10 ans, vous retombez sur des frais de gestion qui sont comparables, voire inférieures à certains fonds d'investissement. Très bien. Une question de, je crois, Arnaud, mais il y a également Sophie qui posait la même question, histoire qu'on soit bien sûr, puisque nos internautes sont pour la plupart des Français expatriés, bien entendu. L'assurance-vie, le SCPI, le plan d'épargne-retraite, tout ça, c'est des produits qui sont accessibles à nos Français qui vivent à l'étranger. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Comme ça. Il faut être de nationalité française pour pouvoir y avoir ça. Tout à fait. D'accord. Vous y avez accès où que vous soyez. Parfait. Doris pose la question suivante. Elle dit, les impôts, les taxes, sont-ils déjà déduits des parts des loyers reversés liés à l'achat de SCPI chez vous ? Est-ce que vous remettiez des documents récapitulatifs annuels ? Comment il faut reporter ces infos sur la déclaration d'impôt ? Est-ce que vous aidez déjà vos clients et nos internautes expatriés qui sont parfois un petit peu loin ? Est-ce que vous les aidez sur ces parties-là, sur la partie fiscale ? Évidemment. Alors déjà, vous avez sur le site un simulateur qui vous permet, en fonction de votre taux marginal d'imposition, de simuler quels vont être vos impôts sur revenus fonciers de votre investissement. Donc ça, ça vous permet également de vous projeter dans l'investissement. et derrière, la société de gestion distribue, enfin vous remet sur vos espaces clients sur MoneyOne.fr mais également par courrier pour ceux qui ne souhaitent pas recevoir ça sur leur espace client, ce qu'on appelle un IFU dans lequel on vous donne le montant qui est à déclarer en fonction de la case 8UU. Alors, je n'ai plus la case en tête mais effectivement on vous donne un document qui vous aide à reporter le bon chiffre dans la bonne case et il est même il est même automatique c'est-à-dire que comme votre employeur va déclarer votre revenu net à la fiscalité et généralement vous allez retrouver vos revenus et vos salaires dans la bonne case quand vous recevez votre déclaration d'impôt et bien il en va de même pour vos revenus fonciers puisque la société de gestion communique avec le fisc et donc donne quand vous achetez des SCPI on vous attribue un numéro d'associé vous êtes propriétaire de part c'est comme entre guillemets passer chez le notaire quand vous achetez votre appartement on vous remet un acte de propriété la SCPI c'est exactement la même chose et donc de facto on est en capacité de dire au fisc et bien l'associé AX000 il a touché 1000 euros de revenus fonciers sur l'année 2023 et donc on reporte ce numéro dans votre déclaration fiscale et donc il y a ce document là et il y avait également une question il y a effectivement des rapports annuels mais surtout également trimestriels où on vous tient au courant et bien des derniers actes de gestion qui ont été faits dans la SCPI j'ai vendu j'ai vendu tel immeuble à Paris à Lyon ou ailleurs et puis j'ai racheté tel immeuble à droite j'ai un nouveau locataire quel est le poids de mon locataire dans ma SCPI c'est également très important à regarder ça on parle de diversification mais les SCPI sont par essence elles-mêmes très très diversifiées il y a un nombre d'immeubles qui est important un nombre de locataires qui est également important dans des secteurs d'activité qui sont totalement différents ce qui permet également de lisser lorsqu'un secteur est très fortement touché pour ce qui est de la française et le Money One nous on a un positionnement qui est très je dirais bon père de famille donc on a une diversification qui est totale au niveau du poids du poids des locataires et du taux d'occupation financier ça également dans je pense à tout ça parce que je pense à bulletin trimestriel avec toutes les infos qu'on peut vous donner dedans si vous regardez un bulletin trimestriel comme ça le but en blanc ça peut paraître un peu barbare il faut arriver à le décrypter donc on est là également pour vous aider on a des conseillers vous pouvez prendre rendez-vous sur le site directement avec nos conseillers donc vous qui êtes à l'étranger et pas tout le temps disponible aux bonnes heures françaises n'hésitez pas à aller sur le site à simuler et à prendre rendez-vous avec des conseillers vous permettant de vous accompagner dans la compréhension de regarder vos frottements fiscaux de comprendre le démembrement par exemple pourquoi faire du démembrement pourquoi acheter de la SCPI à crédit etc. D'accord donc je vous ai remis il y a une question d'un internaute Emmanuel je crois je vous ai bien remis donc c'est moneyone.fr à la base c'est une plateforme qui distribue ses produits c'est bien ça peut-être tu veux nous parler un petit peu justement comment vous avez l'habitude de travailler avec ces parce que vous avez de nombreux clients expatriés donc comment vous avez l'habitude de travailler à distance avec la plateforme et bien on a mis on a un choix déjà qui a été d'ouvrir nos outils à tout le monde il n'y a pas besoin de créer un compte ou de on ne va pas vous poser des milliers de questions pour vous pour simuler vos investissements sur le site hormis sur l'assurance vie on est quand même obligé de vous poser deux trois questions pour vous scorer en risque et pour vous donner l'allocation qui correspond au mieux à vos besoins mais sinon de manière générale sur la SCPI vous pouvez simuler très facilement sur le site donc ça le site il est ouvert 24h sur 24 7 jours sur 7 et partout dans le monde donc ça permet déjà de pouvoir appréhender son investissement où vous êtes et à l'heure que vous le voulez et puis derrière vous avez comme je le disais la capacité de pouvoir prendre rendez-vous avec des conseillers et les conseillers ils s'adapteront à vos horaires pour justement échanger avec eux et comprendre au mieux les produits donc là-dessus vraiment n'hésitez pas on est là pour vous accompagner une petite question de Doris puis après on dirait quelques mots de conclusion bien entendu Doris donc demande il y a des hausses de taxes foncières en France je crois particulièrement à Paris est-ce que ça impacte les CPI ? non pas du tout alors juste j'ai vu c'est pas Money One M-O-N-I-W-A-N M-O-N-I-W-A-N je ne t'entends plus Hervé pardon je disais ça va c'est revenu vas-y je te laisse répondre effectivement la taxe foncière augmente mais il faut vraiment décorréler le marché de l'habitation avec le marché du bureau c'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir donc la hausse de la taxe foncière sur l'habitation n'aura pas d'effet négatif sur les rendements des SCPI de bureau une question de Laurette qui demande en fait elle voudrait investir par exemple 20 000 euros dans une assurance vie ou une SCPI elle demande est-ce qu'il est possible d'investir une somme fixe en une fois ou est-ce qu'il vaut mieux étaler de façon mensuelle ? Lorsqu'on veut ouvrir un contrat autant mettre l'argent qui est disponible donc s'il y a 20 000 euros disponibles autant mettre les 20 000 euros disponibles sur une assurance vie ou une SCPI pardon après l'objectif c'est effectivement de regarder moi souvent ce que je dis aux clients c'est qu'il faut être il faut travailler par rapport à ses revenus son rythme de vie et ce que l'on a l'habitude de faire pour regarder après en mensuel de quoi j'ai besoin pour subvenir à ma vie de tous les jours de quoi j'ai besoin en termes d'épargne de précaution très court termiste moi typiquement à titre personnel mon épargne de précaution c'est mon livret A et mon épargne de précaution c'est tous les imprévus que je peux avoir dans une année du 1er janvier au 31 décembre donc la voiture je fais n'importe quoi des travaux la voiture voilà tout ce qui peut arriver comme surprise dans l'année et après je me détermine un budget de ce que je peux mettre de côté tous les mois et c'est à ce moment là que je viens faire de l'investissement programmé sur de l'assurance vie d'accord comme je le disais tout à l'heure le versement programmé sur l'assurance vie j'aime bien bon de toute façon évidemment si l'orête vous avez 20 000 euros vous avez intérêt à le faire fructifier le plus vite possible exactement sans attendre bien entendu super on arrive au terme de ce webinaire avant de vous remercier tous et de remercier évidemment Antoine je voudrais Antoine peut-être que tu nous donnes un petit mot de conclusion donc vous avez bien lu les internautaires il s'agit de moneyone.fr je l'ai remis bien dans le chat donc voilà vous avez l'adresse du site internet peut-être Antoine en quelques mots nous donner un mot de conclusion et nous redire pourquoi vous travaillez aussi avec beaucoup de non-résidents et pourquoi ça marche bien avec vous par rapport à ce public là déjà premièrement Hervé merci à toi parce que si on s'est fait connaître au niveau des non-résidents c'est également grâce au petit journal et à notre collaboration donc merci merci beaucoup on souhaite également s'adresser aux non-résidents parce que c'est souvent quand on est loin qu'on a besoin de plus d'accompagnement parce que on n'est pas forcément disponible tout le temps comme si on était en France avec son conseiller habituel etc etc et qu'on ait un site web avec tous les outils qui permettent qu'on soit en France ou ailleurs de venir appréhender les produits dans lesquels on souhaite investir vraiment en conclusion sur l'investissement et si on souhaite faire fructifier son argent le postulat de départ c'est comprendre ce dans quoi vous allez investir il n'y a rien de pire que d'acheter quelque chose qu'on ne comprend pas parce que si on se retrouve dans une situation où les marchés baissent et où on constate une moins-value ça va créer de la frustration et puis on se dira c'est vraiment pas fait pour moi j'ai pas du tout compris ce dans quoi j'allais investir et puis on se coupe d'opportunités parce que malgré tout il faut épargner aujourd'hui même si vous êtes loin j'imagine que vous avez suivi avant l'été la réforme des retraites en France donc ça c'est voilà plus on anticipe ces besoins patrimoniaux plus tôt on le fait mieux on y répond et donc il faut bien comprendre ce dans quoi on investit parce que celui qui épargne sera de facto entre guillemets plus riche que celui qui ne l'a pas fait encore faut-il être en capacité de le faire c'est pour ça qu'il existe des acteurs comme Money One mais d'autres qui rendent des produits hyper accessibles justement pour que tout le monde puisse investir dedans mais le maître mot c'est comprendre ce dans quoi vous allez investir diversifier vos investissements ça ne sert à rien de mettre tous vos oeufs dans le même panier et faites-vous accompagner parce que c'est un métier en tant que tel moi quand j'ai un problème dans ma voiture je n'y mets pas les doigts parce que sinon je n'irai pas bien loin mais il y a chacun son métier donc n'hésitez pas à vous faire accompagner et guider dans vos investissements justement pour comprendre ce dans quoi vous allez investir c'est hyper 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 important et effectivement être bien sélectif dans l'état actuel des choses je le disais en introduction on a des marchés actions qui sont très hauts et puis l'impact de l'inflation et des taux a également un impact dans le bilan des entreprises donc il faut bien sélectionner être très sélectif vous faire accompagner et le constat est de même sur l'immobilier on attend avec impatience ces nouvelles valeurs d'expertise qui vont arriver sur le marché de l'immobilier et une fois que tout ça sera impacté on aura une vue un petit peu plus fine pour les années pour les années à venir mais voilà comprenez ce dans quoi vous allez investir n'hésitez pas à vous faire accompagner et on est là pour ça parfait merci beaucoup Antoine Antoine Ferraillon directeur de MoneyOne MoneyOne.fr merci à tous les internautes pour avoir assisté à ce passionnant webinar sur cette thématique comment faire fructifier votre épargne depuis l'étranger vos questions étaient très intéressantes et vous avez bénéficié de l'expertise d'Antoine pendant cette heure vous pourrez dans quelques instants recevoir vous allez recevoir le lien du replay donc si vous voulez revoir ce webinar le partager évidemment n'hésitez pas il y aura un article sur lepetitjournal.com dans les prochains jours également avec la vidéo sur YouTube donc ce sera très facile aussi de la partager un grand merci à tous les internautes je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne soirée puis je vous dis à très bientôt sur lepetitjournal.com et puis pour d'autres webinars merci Antoine merci à tous au revoir merci Hervé merci à toutes et à tous à bientôt au revoir merci à tous merci à tous